Bonjour à tous, c'est HD, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui va répondre à la question suivante. Quelles sont les 5 erreurs à ne pas faire en entretien d'embauche ? Je vais commencer cette vidéo en parlant des erreurs classiques que l'on peut faire en entretien d'embauche. Et je terminerai par deux erreurs, beaucoup moins classiques, beaucoup plus rares, mais que vous ne devez surtout pas négliger. Donc passons au vif du sujet et parlons du premier type d'erreur que j'ai qualifié de classique. Les erreurs classiques sont les suivantes. Il faut arriver à l'heure d'entretien. Dress for success, c'est-à-dire qu'il faut être habillé d'une manière professionnelle. Et la troisième erreur classique, c'est qu'il faut être soigné. Bon voilà, je pense que vous connaissez toutes ces erreurs. Néanmoins, prêtez-y réellement attention car ce sont des réels dealbreakers. C'est-à-dire que si vous effectuez ces erreurs qui sont classiques, ça peut quand même vous empêcher d'obtenir le job. Le deuxième type d'erreur est lié au body language. Donc en français, langage corporel. Par ça, je sous-entends trois choses. La première chose, c'est qu'en entretien, il ne faut surtout pas croiser les bras. Car ça peut montrer que vous êtes quelqu'un d'introverti, de réservé et de renfermé sur lui-même. Le deuxième point lié au langage corporel, c'est d'éviter l'eye contact. Donc fuir le contact visuel avec la personne qui va effectuer l'entretien est vraiment quelque chose qui peut être considéré comme négatif. Par exemple, ça peut montrer un manque de confiance en soi. Et donc ça peut être un préjudice dans la réussite de votre entretien. Et le troisième et dernier point lié au body language et lié au sourire. C'est un point qui m'a porté préjudice au cours de mes premiers entretiens et sur lequel j'ai travaillé et je travaille encore pour pouvoir l'améliorer. Car une personne souriante en entretien, c'est vraiment un grand plus. Car ça ramène du dynamisme, de la vie, donc que des points positifs qui vont vous aider à réussir votre entretien. La troisième erreur dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de ne pas mentir en entretien. Par ça, je veux dire que vous ne devez pas inventer des histoires au cours de votre entretien. Vous pouvez bien sûr embellir certains projets que vous avez effectués, néanmoins vous ne devez pas les inventer. Pareil, dans la continuité de ce point, si vous ne connaissez pas la réponse à une question, n'hésitez pas à répondre « je ne sais pas » et de rebondir sur un autre point. Ça dépend du type de question que l'interviewer va vous poser. Néanmoins, si vous répondez « je ne sais pas », ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas obtenir le job à la fin de l'entretien. Passons aux deux erreurs dont je voulais vous parler, qui sont beaucoup moins classiques, néanmoins auxquelles vous devez vraiment faire attention. Ces erreurs-là, je les ai apprises au cours des différents entretiens que j'ai pu effectuer, et surtout au cours des feedbacks qui m'ont été donnés suite à ceci. La quatrième erreur de ma liste, mais la première erreur moins classique, est liée au fait de ne pas avoir de questions à poser à la fin d'un entretien. C'est quelque chose qui est dans la plupart des cas vraiment mal vu. Vous allez me poser la question « pourquoi ? » parce que ça peut montrer une certaine forme de désintérêt vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas réellement intéressé à la société pour laquelle vous postulez. Car en étant un petit peu curieux, et en effectuant certaines recherches, vous allez forcément trouver des questions à poser. Donc voilà, retenez bien ce point, c'est vraiment super important pendant la préparation de votre entretien de préparer une liste de questions que vous allez poser à la fin de l'entretien. Ces questions peuvent être de deux types. Elles peuvent être ciblées sur un point de la société qui n'est pas très clair, ou alors sur une news qui est liée à la société pour laquelle vous postulez. Ou alors elles peuvent être ciblées sur le parcours de la personne qui va vous faire passer l'entretien. Vous pouvez lui poser des questions sur ses différentes expériences passées, ou alors encore sur le poste qui l'occupe actuellement. La cinquième et dernière erreur de cet entretien est la deuxième erreur moins classique et liée au fait de ne pas faire de follow-up suite à votre entretien. Donc qu'est-ce qu'un follow-up ? Un follow-up, c'est le fait d'effectuer un retour à la ou les personnes qui vous auront fait passer l'entretien. Généralement, un follow-up, c'est sous la forme d'un email. Et donc dans cet email, vous pouvez mettre une phrase du type « Nos échanges au cours de l'entretien de ce matin ont confirmé ma motivation à intégrer votre société ». Bien sûr, il faut mettre tout ça en forme, mais globalement, ça doit être l'idée de votre message dans ce follow-up. Il y a des personnes qui peuvent considérer que c'est un petit peu too much d'envoyer ce genre d'email. Mais moi, pour ma part et considérant mes différentes expériences, ça ne peut être qu'un plus pour votre entretien. Ça montre que vous êtes vraiment motivé et que vous voulez vraiment obtenir ce job. Et donc ça maximise votre chance de réussite. C'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous voulez recevoir une fiche concernant comment maximiser ses chances de réussir un entretien, n'hésitez pas à remplir le sondage qui sera présent dans la description de ma vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou encore à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était HD, ciao !